Bon bah, moi c'est Telsie. T'as lancé, je t'ai même pas prêt de tisser. J'ai un gros blanc dans la tête. Bonjour, je m'appelle Florence, j'ai 18 ans. Je suis étudiante en première année de DNA de graphisme et j'ai fait un bac d'STD 2A. Bonjour, je m'appelle Lauriane, j'ai 18 ans, je viens de Rapanon. Et j'ai fait un bac littéraire. Bonjour, moi c'est Telsie, j'ai 21 ans, je viens de Saint-Joseph et j'ai eu un bac L spécialitaire plastique. Bonjour, je m'appelle Eglantine, j'ai 19 ans, j'ai fait un bac art appliqué et je viens de La Réunion. DENMAID signifie Diplôme National des Métiers d'Art et du Design. C'est l'équivalent d'une licence qui dure 3 ans et à la fin, on bénéficie de 180 ECTS. Du coup, la formation dure sur 3 années. La première année, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a un stage d'une à deux semaines en entreprise, ce sera un stage d'observation. Dans la deuxième année, on aura une insertion d'entreprise qui va, elle, par contre, durer 2 à 3 mois sur la fin de l'année. Et dans la troisième année de formation, du coup, on aura un mémoire à préparer. Les ECTS, qu'est-ce que c'est ? Les ECTS, c'est les crédits européens. C'est ce qui va nous permettre de valider notre année. Au bout des 3 ans, on gagne 180 crédits. C'est ce qui signifie que pendant une année, on essaie de valider 60 crédits à chaque fois. À partir de ces crédits, on va pouvoir faire tout ce qui est Erasmus ou les passerelles. Par exemple, si on n'a pas envie de continuer dans cette formation, on peut se lâcher sur une autre formation et dans les autres pays européens. Pour les valider, on va devoir passer des UE. C'est des enseignements, enfin, des unités d'enseignement. C'est ce qui va être séparé en trois parties. Il y a les enseignements d'humanité et de culture, les enseignements transversaux, et les enseignements de pratique et professionnel. Et donc, sur les 3 ans, comment ça se passe ? Pendant la première année, c'est vraiment une année de mise à niveau. avec le fait que chaque personne ne vient pas forcément d'un bac à réappliquer, fait que tout le monde découvre... Enfin, une majorité de personnes découvrent ces enseignements-là, comme tout ce qui est pratique du dessin, commencer à découvrir ces choses-là. Et à la fin de l'année, on a un stage de deux semaines. Et généralement, on a environ 42 heures de cours par semaine. En deuxième année, on va avoir, vers la fin de l'année, un stage d'au moins deux à trois mois. Il faut savoir aussi que là, les enseignements vont être beaucoup plus conséquents, enfin, légèrement plus conséquents que la première année. On aura 45 heures par semaine. Et donc, en dernière année, la troisième année, du coup, celle qui va clôturer la licence, on a un mémoire à rendre, et par semaine, on compte 44 heures. C'est beaucoup, enfin, c'est une heure de moins que la deuxième année. Alors, s'il devait avoir des qualités requises, ce serait l'ouverture d'esprit. Il faut pouvoir bien réceptionner les conseils qu'on nous donne, que ce soit en donnant des profs ou même des gens autour de nous, parce qu'il y a beaucoup de travail de groupe, c'est super important. Curieux, savoir s'investir dans son travail aussi, parce que vu que c'est une sélection, quand même, on va dire sélective, puisqu'on est quand même 15, et du coup, le travail que nous est demandé, il faut qu'il soit bien organisé pour pouvoir s'en sortir, quand même. Mais pour ça, en vrai, ça va, parce qu'on a le lycée qui nous fournit quand même pas mal de matériel, que ce soit au niveau des ordinateurs, des logiciels, et aussi que ce soit appareil photo, et bientôt pour la stéréographie également. Donc, le DNMAD, il n'y a pas de profil particulier pour venir au DNMAD. Par exemple, moi, j'ai eu mon bac, et pendant un an, j'ai fait une année de fac en histoire de l'art et archéologie, et du coup, je suis venue, revenue pour faire le DNMAD, et franchement, c'est bien. Aussi, il faut savoir que les options au lycée ne sont pas forcément des critères pour poser sa candidature pour le DNMAD. Pour candidater, vous pouvez le faire sur Parcoursup, après votre bac, et si vous êtes en deuxième année d'études, après avoir validé votre première, vous pouvez faire une candidature directe vers le lycée pour entrer en deuxième année de graphisme. Donc, après le DNMAD, on a trois voies qui s'offrent à nous. Soit on continue les études et on part jusqu'au master, soit on travaille en tant que salarié, ou sinon, on peut devenir auto-entrepreneur. Bonjour, moi, c'est Telsie. Je vais... Ah non ! J'ai oublié mon âge ! L'étude, donc la terminale, et après avoir eu votre bac... Non, attends, 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 c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Vas-y. Faut pas venir ici si c'est pour souffrir. C'est tout ce que j'ai à dire. Bonjour. J'ai raison, j'ai... Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage FR ?